Dans le deuxième numéro de N'oubliez pas les paroles diffusées ce lundi 22 mai sur France 2, Nagui a été ignoré par la maestro de l'émission. Il soupçonne sa femme d'être responsable de cette maladresse. Tous les soirs de la semaine, samedi inclus, Nagui reçoit des candidats dans N'oubliez pas les paroles. Leur objectif est simple, ils veulent détrôner le maestro en titre pour, à leur tour, remporter des gains. Ce lundi 22 mai, l'animateur a retrouvé la maestro, Anaïs, présente depuis déjà 5 émissions. Toutefois, sa cagnotte peine à décoller puisqu'elle n'a remporté que 9000 euros depuis qu'elle est dans le jeu. Face à elle lors du deuxième numéro est Sophie. Pour 40 points, elle décide de chanter Zen, la célèbre chanson de Zazie sortie en 1995. Sans grande difficulté, elle parvient à trouver les paroles du refrain, avant quoi Anaïs ne commence elle aussi à chanter la suite de la chanson. La maestro de N'oubliez pas les paroles ne se préoccupe pas des demandes de Nagui et l'ignorer au loin Nagui, qui a récemment taclé Gims, n'a pas manqué de faire des gestes à Anaïs pour lui signaler de ne pas dire les paroles lorsqu'elles repasseront dans le refrain. Chose qu'elle n'a pas respecté puisqu'elle les a même chantées très fort. Et Nagui n'a pas manqué de lui faire remarquer, attendez. Pendant toute la chanson, je vous fais signe. Mais Anaïs assure que son adversaire avait déjà vu les paroles. Sophie confirme, je l'avais chanté la première fois. Vous n'avez qu'à tuer le game en disant mais on s'est ne fou de ton suspense à deux balles l'animateur, s'insurge-t-il. Vous avez reçu un texto de ma femme ? Il semblerait que les deux femmes aient décidé de se lier contre la star de la chaîne publique. Mais aujourd'hui, personne ne vous écoute, lui balance Sophie. Une remarque qui ne manque pas de les faire rire, Nagui aussi. On est d'accord. Anaïs finit par s'excuser, mais l'animateur est persuadée que son épouse Mélanie Page est dans le coup. Vous avez reçu un texto de ma femme ? Laissant sous-entendre qu'elle aussi n'est pas toujours attentive à ses remarques. La jeune femme a finalement bloqué les paroles, et sans grande surprise, il s'agissait de ce qu'il fallait dire. Toutefois, cela n'a pas été suffisant pour battre la nouvelle maestro. À lire aussi à les courage, ça va bien se passer, Nagui tacle-gims d'en n'oubliez pas les paroles après ses propos polémiques sur les pyramides. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501